Ce projet est né à Démocratie Ouverte il y a maintenant un peu plus de deux ans dans les esprits d'Armel Locoz et d'autres collègues pour répondre à un contexte que nous connaissons que trop bien à savoir une régression de la qualité de la démocratie dans le monde en Europe et y compris en France puisque la démocratie française a été qualifiée de défaillante par l'indice de vie économiste en 2021 et à nouveau en 2022. Ce malaise démocratique, cette crise elle est d'autant plus préoccupante que nous devons plus que jamais trouver des solutions collectives face aux urgences sociales et environnementales et donc il s'agissait pour Démocratie Ouverte de pouvoir mettre en capacité les territoires, les habitants, les élus et les agents à pouvoir mesurer la qualité de la démocratie là où ils vivent, chez eux et de la renforcer pour pouvoir répondre aux urgences. Ce projet il répond également à des demandes reçues des différents membres des réseaux de Démocratie Ouverte, les collectivités territoriales, les professionnels qui accompagnent ces collectivités pour avoir davantage de cadres afin d'évaluer la qualité des démarches de participation citoyenne. Le paysage de la participation citoyenne est de plus en plus riche et divers tout comme la qualité des processus participatifs et il fallait pour nos partenaires avoir davantage de cadres afin de pouvoir garantir les principes des processus participatifs. Ce que nous avons construit en un an et demi avec nos partenaires, les territoires pilotes, c'est un couteau suisse en fait. Ce démomètre il est utilisable pour mesurer la vitalité démocratique de votre territoire et également la qualité de processus participatif spécifique à travers une démarche participative qui permet d'impliquer tous les habitants ou un diagnostic rapide si vous souhaitez avoir un aperçu simplement sur la base de données factuelles de là où en est votre territoire. Donc c'est un outil d'évaluation modulable avec différents formats. C'est un outil également de formation civique puisque au fur et à mesure du questionnaire qui permet l'évaluation, on vous apporte des définitions, des explications sur les obligations légales qui s'appliquent aux enjeux qui sont traités et des tutos, des vidéos sur les différents sujets qui sont abordés par exemple sur les instances participatives en place dans le territoire, on explique qu'est-ce qu'un conseil de quartier, qu'est-ce qu'un conseil de développement ou comment monter une association. C'est un outil de débat puisque grâce à la plateforme que nous sommes en train de développer, on va pouvoir visualiser les résultats avec plusieurs graphiques qui mettent en regard les faits et les perceptions des acteurs et les perspectives également de ces différents acteurs, ce que pensent les habitants, les élus, les agents pour aboutir ensemble à un diagnostic partagé. C'est un outil de priorisation également puisque les résultats mettent en lumière les points forts de la vitalité démocratique du territoire et les points d'amélioration, ce qui permet d'orienter ces efforts vers les sujets qui ont besoin d'être davantage investis. C'est un outil de suivi également parce que vous pouvez effectuer des évaluations sur plusieurs années et comparer grâce à la plateforme les résultats obtenus à l'année N et l'année N plus 1, N plus 2, N plus 3. Le démomètre, donc cet indice de qualité démocratique, est un périmètre assez large puisqu'il considère toutes les dimensions de la démocratie locale. On prend en compte quatre piliers. La représentation, qu'il s'agit là de mesurer l'adhésion à la démocratie représentative et la qualité de l'exercice du mandat électif. Les enjeux de transparence, transparence des processus décisionnels, des institutions, de l'accès à l'information. La participation citoyenne, donc on évalue là l'adhésion, la culturation à l'esprit de participation citoyenne au-delà de l'élu en charge ou du service compétent et des habitants particulièrement informés et actifs. Et on revient sur les grands critères de qualité des processus participatifs, l'inclusion, l'implication, la clarté dans le partage du pouvoir, la marge de manœuvre qui est laissée aux habitants, la manière dont vont être traitées les propositions des habitants, des enjeux de méthode. Et on évalue également l'impact au niveau individuel des participants, élus, agents, habitants, au niveau du projet qui est soumis à la participation, de la collectivité dans son fonctionnement et plus largement du territoire. Le quatrième pilier est un enjeu qui est souvent négligé dans les outils d'évaluation existante, c'est la coopération. Donc on étudie là l'inclusion sociale, la cohésion au niveau du territoire dans son ensemble, l'implication des habitants dans la vie de la collectivité du territoire, le tissu associatif militant et les alliances territoriales entre pouvoir public, associations et entreprises. On obtient un tableau de bord, au final, sur les différents enjeux qui sont exposés ici. L'indice ne va pas vous donner une seule note sur la démocratie de votre territoire, il vous permet de suivre la qualité sur ces grands enjeux. Donc au-delà de ces quatre piliers, nous avons intégré de manière transversale de problématiques, on ne peut plus les urgentes, l'équité sociale et l'écologie. Et on travaille à l'affinement des critères d'évaluation sur un certain nombre de problématiques avec des associations spécialisées sur l'intégration, par exemple, des personnes en situation de grande précarité, l'intégration des migrants et des réfugiés dans la vie politique locale. Sur l'écologie, nous sommes en partenariat avec l'Université de Columbia et des experts de ACE, ACE c'est Action for Climate Empowerment. C'est un programme qui a été actualisé à la COP26 à Glasgow pour pouvoir inciter les gouvernements à davantage informer la population sur les impacts du changement climatique et impliquer les habitants dans l'élaboration des politiques climat au niveau sectoriel ou au niveau plus transversal des stratégies bas carbone. Ce programme, il est défini au niveau national et avec ces acteurs, nous sommes en train de le décliner au niveau des villes, au niveau local. Le démomètre dans ce projet permet de faire un diagnostic de là où en est la gouvernance démocratique locale face à l'urgence climatique et ce qu'elle est à même de pouvoir informer tout à chacun sur ce qui se passe, sur l'impact du changement climatique et de pouvoir associer l'ensemble des acteurs du territoire pour définir et conduire une transition juste. On travaille également sur ces enjeux avec le pacte civique et le pacte pour la transition et tous leurs partenaires. Donc comment utiliser le démomètre ? Tout le monde peut lancer une évaluation, une collectivité territoriale, un collectif d'habitants, des associations, des habitants qui seraient recoupés pour susciter le débat sur la qualité de la démocratie dans le territoire. Il y a trois grandes options. Ensuite, on peut effectuer un diagnostic rapide qui est renseigné par des données factuelles, objectives, sur la base d'un questionnaire assez court, qui vous permet d'avoir un aperçu de là où on en est sur les différents piliers qui ont été présentés. On peut également lancer une évaluation participative. Là, l'objectif, c'est de pouvoir associer plus largement les habitants du territoire pour aboutir à un diagnostic partagé, identifier ensemble des priorités pour ouvrir davantage la démocratie, permettre une certaine innovation, la rendre plus transparente. On peut également faire l'évaluation avec des experts indépendants. Les experts sont là pour accompagner les initiateurs de l'évaluation dans ce processus, les aider à organiser des ateliers participatifs d'évaluation et de débat, les aider également à interpréter les résultats et à définir des actions pour renforcer la démocratie locale. Quelle que soit l'option choisie, on a trois temps dans ce processus. Le temps de l'évaluation collective, soit entre élu et agent ou avec les habitants. Le temps de débat sur les résultats qui vise à aboutir à ce diagnostic partagé. Et ensuite, l'identification de priorités communes pour renforcer davantage ouvrir la démocratie. Comme j'ai déjà pu l'évoquer, l'évaluation prend en compte des données factuelles et des données qualitatives. Elle permet d'aller chercher les perceptions des différents acteurs du territoire, de les mettre en perspective. Et sur cette base-là, essayer de renforcer la confiance, la transparence entre les différents acteurs. Nous sommes en train de construire une plateforme digitale qui va permettre d'accéder à l'outil de manière totalement gratuite et de pouvoir lancer les évaluations, d'agréger les résultats en ligne, de pouvoir les visualiser à travers des graphiques et avoir accès à un certain nombre de ressources, des définitions, un récap sur les obligations légales qui s'appliquent sur les différents enjeux, des exemples d'expériences inspirantes mises en place dans d'autres territoires et des analyses sur les défis qui sont généralement rencontrés quand on met en place certains processus participatifs. Il y aura également une animation du réseau des différents utilisateurs du démomètre. Donc, cette plateforme, je vais vous en présenter les maquettes interactives dans quelques instants. Vous allez pouvoir vous rendre compte concrètement de quoi il s'agit. Sur les grands objectifs de ce projet, il s'agit de pouvoir accompagner les territoires dans une démarche qui vise à renforcer la démocratie locale, en les aidant aussi à faire en sorte que les différents habitants, les différents partis prenants puissent faire évoluer leur vision de la démocratie. C'est vrai que quand on interroge les personnes sur qu'est-ce que la démocratie viennent en tête immédiatement les campagnes électorales, les élections, le suivi des engagements des uns des autres, mais beaucoup moins ce que font les habitants à leur niveau pour leur quartier, pour les associations dont ils font partie, des causes qui leur sont chères. Donc, cette évaluation, ce n'est pas simplement une mesure de l'efficacité de l'action de la collectivité et de la qualité du mandat électif. Il s'agit bien de considérer la démocratie locale dans toutes ses dimensions et le rôle de chacun pour faire vivre le débat. Il s'agit bien sûr de pouvoir accompagner les acteurs pour renforcer la confiance qu'ils se portent. Cet état des lieux, là où en sont les uns les autres, des différentes perceptions, permet d'aboutir vers davantage de compréhension mutuelle et de pouvoir identifier les leviers afin d'améliorer la transparence dans la communication et les liens qui peuvent être noués, la coopération entre les différents acteurs. L'évaluation a permis bien sûr d'éviter ce que certains appellent le civic washing ou le participation washing, c'est-à-dire le dévoiement des principes des processus participatifs, pas forcément d'ailleurs à des fins de marketing territorial, parfois tout simplement parce qu'on n'a pas nécessairement les outils et le temps de garantir la qualité de ce qui est mis en place. Nous sommes aussi en train de développer un réseau de villes engagées dans la défense et le renforcement de la démocratie locale dans un contexte où c'est de plus en plus nécessaire. Nous avons interrogé un certain nombre de collectivités sur les objectifs qu'elles pourraient poursuivre en utilisant le démomètre. Ceux-ci sont assez variés. Il y a des collectivités qui ont déjà mis en place un certain nombre de démarches participatives, de nouvelles actions pour renforcer la transparence de la gestion de la collectivité et qui souhaiteraient avoir un bilan de ce qu'elles ont pu mettre en place afin de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas et d'aller plus loin. Il y a eu des collectivités qui souhaitent plutôt faire un diagnostic de leur point de départ afin de lancer un nouveau processus, comme l'élaboration d'une charte de la participation citoyenne. D'autres territoires mettent en place des observatoires de la participation citoyenne et pourraient considérer le démomètre comme un outil qu'utiliserait le panel de cet observatoire. Et des acteurs avec lesquels on a un contact sont aussi intéressés par le démomètre dans sa dimension formation civique ou formation à la participation citoyenne, plus spécifiquement pour les habitants, les jeunes en particulier, ou les élus et les agents des collectivités. Donc ce processus de construction du démomètre a été particulièrement inclusif. Vous allez le voir dans un instant, on a mis en place un comité d'orientation, on a été chercher des territoires pilotes et ça a été vraiment un travail collectif que d'identifier ces grands piliers, les différents marqueurs et les critères d'évaluation. On a beaucoup mis l'accent sur l'inclusion, pas simplement dans le co-design, mais également dans la manière dont d'utiliser le démomètre pour permettre une évaluation participative. Ce projet, il a été sélectionné par la Fondation Mecport comme l'une des grandes causes des territoires 2022-2023. Je ne m'attarde pas ici puisque Marion Hilaire, qui est responsable de la grande cause, va nous en parler dans un instant. Le calendrier qu'on se donne est sur trois ans. Donc en 2021, on a co-construit une première version du démomètre avec cinq territoires pilotes. 2022, on va pouvoir utiliser à l'échelle l'outil afin d'en tirer des enseignements, l'améliorer encore en fin d'année et également affiner les fonctionnalités de la plateforme sur la base des retours des premiers utilisateurs et de leurs besoins. 2023 sera une phase de dissémination plus large. En termes de gouvernance du projet, nous sommes vraiment dans un esprit collectif. C'est-à-dire une gouvernance partagée. C'est une équipe inter-orga qui se réunit de manière hebdomadaire aujourd'hui entre la Fondation Mecport, que je mentionnais, qui nous apporte un bécénat de compétences avec au moins une demi-journée par semaine consacrée au projet, et l'organisation Democratic Society, qui est représentée aujourd'hui par Raphaël Pouillet et Jorn Fritzen-Kotten, qui vont intervenir également dans ce webinaire et vous présenter leur travail pour déployer l'outil dans d'autres pays européens. Tout au début du projet, nous avons mis en place également un comité d'orientation qui est composé d'une vingtaine de personnes issues du monde de la recherche, de la société civile, des collectivités territoriales et des institutions publiques. Ce comité d'orientation, il nous a accompagnés pour définir notre méthodologie et ensuite revoir les différentes versions du démomètre. Il nous a également apporté des conseils sur les modalités de publication des résultats, sur les garde-fous qu'on devait mettre en place pour éviter une instrumentalisation d'évaluation, soit par certaines collectivités qui souhaiteraient mettre en avant leur action, ou par l'opposition également, qui souhaiteraient critiquer ce qui est mis en place. On a travaillé à la fois sur le fond, sur les critères d'évaluation et également sur les cadres du processus pour en garantir le sérieux et la rigueur. Nous avons identifié cinq territoires pilotes pour nous accompagner dans cette première phase du projet, sur la base de certains critères, puisqu'il s'agissait pour nous de rassembler un panel assez représentatif des futurs utilisateurs finaux. On a des collectivités de nature plurale, d'autres plus urbaines, certaines ont des quartiers prioritaires, des couleurs politiques assez diverses, des expériences aussi en termes d'innovation démocratique différentes. Vous allez le voir, on a organisé des ateliers de co-design et de test en 2021 et tout début 2022 pour s'assurer que le démomètre corresponde aux attentes et aux besoins des territoires. Voici un aperçu de nos différents partenaires. Je tiens à remercier au nom de toute l'équipe de Démocratie Ouverte, nos financeurs, la Fondation Porticus qui nous a accompagnés tout au début du projet, l'Agence française de développement, la Banque des territoires et les villes de Banu et de Gennevilliers qui nous ont octroyé des subventions reçues dans le cadre du plan de relance et du programme de la DITP. Bien sûr, la Fondation Make Power qui nous apporte ce mécénat de compétences très précieux pour le développement du projet. Nos co-porteurs, Democratic Society. Vous voyez l'ensemble d'autres partenaires qui nous accompagnent. Là, vous avez une typologie un peu des partenaires. Certains nous mettent en relation avec des personnes ressources, des experts, des institutions qui peuvent nous accompagner. D'autres construisent avec nous le programme qui permettra à d'autres organisations de pouvoir proposer le démomètre collectivité puisque l'objectif, c'est que les différents professionnels de l'écosystème des enjeux démocratiques puissent s'approprier le démomètre et proposer un accompagnement collectivité. Des organisations ont également testé le démomètre avec nous pour s'assurer de sa robustesse et du caractère digérable du questionnaire. Donc, je vais venir maintenant au design de l'indice en quelques slides. Nous avons eu une méthode en quatre étapes. Nous avons commencé au tout début de l'année 2021 par une grande consultation. On a échangé avec à peu près 70 acteurs de l'écosystème des enjeux démocratiques en France et pas seulement, également des experts internationaux pour pouvoir affiner les objectifs du projet. Il s'agissait pour nous de nous assurer que ce que nous allions proposer réponde bien aux besoins des collectivités territoriales et des organisations qui les accompagnent. Dans ce cadre, par exemple, on a mis de côté l'objectif de labellisation, de certification qui a été jugé par l'ensemble des personnes, une majorité en tout cas des personnes avec lesquelles on a pu échanger comme peut-être prématurées et risquées méthodologiquement. Notre objectif dans ces premières années, c'est de pouvoir proposer un outil qui est robuste et qui permet de susciter un débat local et une émulation entre acteurs dans un point de vue très constructif. Il ne s'agit absolument pas d'aller classer les territoires, de leur donner une seule note et de les mettre en concurrence. Nous avons ensuite fait un état des lieux, de l'état de l'art. C'est notamment Anne-Charlotte Anthony qui est avec nous ce matin, qui a cartographié 70 outils et méthodes d'évaluation des pratiques démocratiques ou de la vitalité démocratique du territoire. Il y en avait assez peu qui prenaient ce sujet dans toutes ses dimensions. Et à partir de cette cartographie, nous avons extrait une typologie des critères d'évaluation qui étaient utilisés à ce jour. Alors, il faut vous imaginer un énorme fichier Excel avec des centaines et des centaines de critères que nous avons synthétisés, soumis au comité d'orientation. Et on a, grâce à cela, eu une première base de travail avec laquelle nous sommes partis dans les territoires et organisés des ateliers de co-design. Nous avons travaillé en tout avec 150 habitants, agents élus des territoires et donc différents experts issus des partenaires que je mentionnais pour pouvoir comprendre quels étaient les enjeux qui, à leurs yeux, devaient être évalués, puisque les outils cartographiés avaient été essentiellement faits par des experts pour des experts ou des agents territoriaux. Donc, il s'agissait aussi de pouvoir intégrer les perspectives des habitants et d'autres acteurs de terrain. Nous avons travaillé également avec les territoires sur la formulation de ces critères et les questions qui leur sont associées pour s'assurer que l'outil soit véritablement accessible à tous. C'est vrai que dans l'écosystème sur les questions de démocratie, on a tendance à utiliser un vocabulaire assez technique, voire un jargon qui peut être excluant. Donc, on a fait un gros travail de traduction pour s'assurer de l'accessibilité de l'outil et de la démarche. Et ensuite, on a eu une phase de validation avec des tests à échelle dans les territoires et une revue par des membres du comité d'orientation. Donc, voici un aperçu des ateliers que nous avons menés dans les différents territoires pilotes. On a associé des habitants assez divers dans certaines collectivités, notamment à Gennevilliers et Banneux. On avait des habitants qui ne votaient pas ou ne votaient plus et pour lesquels c'était la première réunion publique. Donc, on a pu avoir une diversité d'expériences, de compréhension des enjeux démocratiques et de sociologie assez intéressante pour comprendre comment cet outil pouvait être utile et renforcer les capacités de chacun et être actif. Le questionnaire in fine s'adapte au type de territoire, donc commune ou intercommunalité et à la taille du territoire. Nous avons cartographié les différentes obligations légales qui s'appliquaient aux enjeux qui sont traités afin de faire en sorte que le questionnaire soit pertinent pour le territoire en question. Le questionnaire, il s'adapte également aux utilisateurs, aux grands types d'utilisateurs, élus, agents, habitants, évaluateurs indépendants, aussi acteurs associatifs et à leur expérience. Donc, par exemple, un habitant qui est assez éloigné des enjeux de démocratie, qui ne vote plus, a perdu confiance dans ses élus, ne va pas avoir les mêmes questions qu'un habitant qui est très impliqué dans une association, qui participe à des processus participatifs. Donc, on ajuste le questionnaire au maximum pour pouvoir intéresser l'utilisateur, être respectueux de son temps et collecter des données pertinentes. Nous avons mis en place un tableau de bord de la participation pour comprendre qui répondait à ce questionnaire et donc dans quelle mesure les résultats étaient représentatifs de la réalité du territoire. Ce tableau de bord, il vous permet de comprendre qui participe sur la base de grands critères de représentativité, en l'occurrence la situation professionnelle, le genre, la tranche d'âge et le quartier de résidence, de définir quand vous lancez une évaluation des critères de représentativité minimaux. Et si vous passez au vert sur ces critères, vous pouvez publier les résultats. Ce tableau de bord, il vous permet également, en tant qu'initiateur d'évaluation, de pouvoir aller organiser des ateliers d'évaluation participative dans les lieux qui sont sous-représentés pour le moment d'un processus ou vers des publics qui ne sont pas encore assez exprimés. Donc là, si on prend cet exemple fictif, nous voyons qu'au niveau de la tranche d'âge, c'est essentiellement les plus de 40 ans qui est répondu. Vous allez mieux le voir sur la maquette interactive et surtout les quartiers nord. Nous allons décliner cette année l'outil au niveau régional avec la région Occitanie et centre Val-de-Noire. Je vais m'arrêter là pour la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous allons y revenir dans un instant. Je vais juste vous montrer la maquette interactive pour que vous puissiez davantage visualiser de quoi il s'agit. Ici, la page d'accueil de la plateforme. Ici, vous n'aurez pas un schéma, mais une vidéo qui vous présentera le démomètre et son utilisation possible. Nous avons ensuite un espace pour partager les expériences des premiers utilisateurs. Par exemple, nous étions à Gennevilliers il y a quelques jours pour interviewer le maire, la directrice de la participation et nous allons également avoir des retours d'expérience des habitants qui ont utilisé le démomètre en 2021. Ensuite, un espace blog pour traiter certains sujets en profondeur qui sont abordés par l'évaluation et un espace ressources. Vous allez ensuite pouvoir découvrir le démomètre grâce à un schéma interactif sur lequel on peut voir les différents enjeux traités. Sur chaque grand marqueur, pardon, sur chaque pilier, sur les quatre piliers, on traite différents marqueurs. En l'occurrence, l'adhésion à la participation, l'inclusion et l'implication des différentes parties prenantes, le partage du pouvoir, les questions de méthode et l'impact. Vous avez une vision plus précise et détaillée en dessous, donc vous pouvez naviguer dans le démomètre pour comprendre quels sont les critères d'évaluation qui sont considérés pour chaque grand marqueur, en l'occurrence la confiance dans la démocratie représentative. Ensuite, vous pouvez lancer l'évaluation. Vous pouvez donc naviguer sans faire de compte pour comprendre comment ça fonctionne. Et si vous souhaitez que vos réponses abreuvent une évaluation, vous créez un compte. On a fait en sorte d'anonymiser les réponses. Et ce compte permet d'avoir un mode brouillon, de pouvoir revenir à plusieurs reprises sur le questionnaire. Donc, il ne s'agit pas de tout remplir tout de suite. Donc, une fois qu'on a précisé sa localisation, son pays, sa commune, on a le tableau de bord de la participation. Donc là, il s'agit bien sûr d'un exemple totalement fictionnel. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a surtout des personnes de plus de 40 ans qui auraient participé, d'où le rouge dans le tableau de bord. Donc, on poursuit le parcours en précisant quel type d'utilisateur on est. Et on a quelques questions de profilage pour que le questionnaire s'ajuste à notre expérience. Ces questions de profilage remplies, on peut soit laisser guider, et là, donc, les questions apparaissent par ordre de priorité en fonction du type d'utilisateur que vous êtes et votre expérience, soit choisir son propre parcours. Donc là, je vous fais une petite démo rapide de l'interactivité du questionnaire. Vous pouvez répondre avec votre clavier ou en cliquant directement sur les réponses. Vous avez en haut une barre de progression qui vous permet de voir où vous en êtes sur les quatre piliers et de pouvoir changer également de pilier. Si vous êtes lassé des questions sur la représentation, vous pouvez tout à fait passer. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Sous chaque question, nous avons donc des ressources. Donc, là, par exemple, nous avons fini la représentation. On passe à la participation. Vous pouvez passer si vous ne connaissez pas la réponse ou vous n'avez pas forcément envie de répondre. Et donc, sous chaque question et réponse, vous avez l'explication de ce qu'est le critère d'évaluation, des définitions, les obligations légales et davantage d'informations sur le sujet. Voilà. Donc, une fois qu'on a répondu, on peut visualiser les résultats pour son territoire. Ces territoires, pardon, ces résultats, ils sont également accessibles au fur et à mesure du questionnaire. Donc, une fois que vous avez répondu, vous pouvez aller voir le résultat pour la question à laquelle vous venez de répondre. Pas forcément l'ensemble des résultats, mais pour la question proprement dite. Donc, là, je vous fais un parcours très rapide pour que vous ayez une idée des différents visuels possibles. Donc, là, il s'agit d'une réponse avec une donnée factuelle. On a 96 % d'inscription sur les listes électorales, ce qui correspond à un score 3. Si je vais sur les questions de transparence sur l'ouverture des données. Donc, voilà, on a la réponse valide qui apparaît surlignée. Sur la participation, vous allez voir qu'on peut comparer les perceptions des uns des autres, des habitants, des corps intermédiaires, des agents, sur, en l'occurrence, la clarté de la présentation des objectifs au début de la démarche de participation citoyenne. Donc, sur les questions de coopération, on a également un exemple d'un tel graphique qui permet de mettre en perspective les opinions des uns des autres et donc ensuite de pouvoir avancer vers un diagnostic partagé de là où on en est. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est le temps des questions. Anne-Charlotte, je crois que tu as pu prendre en compte les quelques petites questions du chat. On peut peut-être commencer par là. Et puis, n'hésitez pas à lever la main dans Zoom. Dans Réaction, vous pouvez lever la main. C'est le petit émoji pour qu'on puisse vous donner la parole et répondre à vos interrogations. Donc là, par exemple, je vois qu'Alexandra de la CNCD nous demande à partir de quand il sera possible de tester l'application. Donc, il se trouve qu'avec Dominique Le Bac, on a prévu un test avec la coordination nationale des conseils de développement. Donc, ça va être très rapidement pour vous. Et pour tout le monde, pour le grand public, eh bien, on espère avoir une version en ligne de la plateforme en juillet. Donc, vous serez naturellement tous informés par mail de la publication de la plateforme et on aura également une communication sur les réseaux sociaux. Alors oui, tout le monde peut utiliser le démomètre, les habitants, les élus, les agents. J'essaie de retrouver la question parce que... Voilà. Donc, tout le monde peut lancer une évaluation. Alors, sur les sources qui sont collectées, nous avons effectivement une approche qui vise à recueillir des données factuelles, objectives. Et dans certains cas, on va même pouvoir extraire les réponses de bases de données publiques ouvertes. Par exemple, sur le taux de participation électorale ou les taux d'inscription sur les listes électorales, on pourra directement avoir les réponses à partir des sites du ministère de l'Intérieur. Sur d'autres aspects factuels, c'est à la première personne ressource de les renseigner. Donc, les agents de la collectivité, si c'est eux qui initient l'évaluation, vont pouvoir se répartir les questions en fonction de leur portefeuille. Donc là, je vous ai montré sur la maquette le parcours habitant, mais sur le parcours agent, vous verriez qu'on vous demande dans quel service vous travaillez. Et ça nous permet de vous attribuer des questions pour pouvoir remplir le questionnaire sur ces données factuelles. Par exemple, est-ce que votre commune a un portail open data ? Est-ce que vous publiez les dates des commissions d'attribution des logements sociaux ? Voilà. Donc, la personne en charge dans la collectivité va pouvoir répondre. Il y a une division des tâches en fonction du portefeuille. Et on a également des données subjectives qualitatives. Donc là, c'est l'évaluation participative, l'option 2, qui permet de les récolter. Donc, il est fortement encouragé d'organiser des ateliers participatifs d'évaluation et de débat. Donc, on va vous donner un kit de communication qu'on a préparé pour pouvoir parler du démomètre dans des termes assez attractifs et expliquer clairement les enjeux. Parce que c'est vrai que l'indice de qualité démocratique en tant que tel peut résonner comme quelque chose d'assez technique. Donc, on a travaillé sur des messages, des visuels qui permettent d'inviter assez largement les habitants à la démarche. Donc, des ateliers en présentiel permettent de débattre des questions au fur et à mesure. Donc, on remplit le questionnaire sur son téléphone portable. C'est ce qu'on a fait dans les tests des communes pilotes. Et je pense que Samia ou Christine pourra venir dessus. Donc, on remplit les réponses sur le téléphone portable. Mais en même temps, on échange avec les autres habitants sur l'enjeu qui est traité et avec l'animateur. Ce qui permet d'apprendre sur le fonctionnement de la collectivité, de comprendre ce que pensent les autres et d'avoir des réponses en direct de l'agent ou des élus présents. On peut également renseigner le questionnaire chez soi, n'importe où, n'importe quand, puisque la plateforme sera en ligne. Donc, il y a différentes façons de pouvoir alimenter cette base de données et qui ne sera utilisée que pour la visualisation des résultats. Et donc, il s'agit bien de mêler de l'objectif et du qualitatif. Anne-Charlotte, je ne vois pas toutes les réponses, les questions, si tu peux. Oui, j'ai répondu à une partie des questions. Plusieurs questions s'interrogeaient sur l'adaptation du questionnaire, soit à un dispositif spécifique, c'est le cas de Valérie Oman, soit notamment à la Belgique ou à l'utilisation au niveau national, à l'échelle nationale. Très bien. Alors, sur l'utilisation des questionnaires pour des processus spécifiques, c'est tout à fait prévu, notamment dans la version 2 de la plateforme. L'initiateur de l'évaluation va pouvoir sélectionner les critères qu'il souhaite et donc focaliser le questionnaire sur la démarche participative à considérer. Dès la version 1, il est possible, quand vous êtes initiateur de l'évaluation, d'indiquer les processus participatifs qui ont été mis en place sur le territoire et d'indiquer leur nom. Comme ça, le questionnaire, il est déjà, disons, personnalisé pour votre territoire. Et la version 2, il ira plus loin encore dans l'adaptation, sur l'ajustement du démomètre à d'autres contextes institutionnels et politiques dans d'autres pays. C'est donc prévu dès 2022, notamment avec Democratic Society. Donc, c'est un processus qui implique de pouvoir adapter les critères d'évaluation et les questions associées au contexte politique et institutionnel du pays dans lequel les collectivités territoriales souhaiteraient utiliser le démomètre. Donc, ce processus, il va être fait en miroir avec ce que nous avons fait en France. Nous allons rassembler des experts et des collectivités intéressées pour pouvoir évaluer ensemble les critères que nous proposerions. Voilà. Donc, il s'agit d'un ajustement dont va vous parler Yorn dans quelques minutes, quand on sera à l'étape phase pionnière. Nous avons aujourd'hui des cabinets de conseil au Canada qui sont intéressés par l'utilisation du démomètre. Et donc, nous avons commencé à discuter avec eux de la manière d'adapter l'outil au contexte canadien. Et c'est un sujet aussi qui se pose pour l'Allemagne et certains pays des Balkans, puisque ce sont des contextes avec lesquels nous allons interagir assez prochainement. Et la troisième dimension de cette question, c'était Anne-Charlotte. L'échelle nationale. Eh bien, on en discutait pas plus tard qu'il y a trois jours avec Alban de la DITP, qui se demandait dans quelle mesure l'outil pouvait pas être utilisé pour évaluer la qualité de l'ouverture des pratiques démocratiques des différents ministères. Donc, c'est effectivement une piste qui est très intéressante, notamment dans le cadre des efforts engagés pour le partenariat pour un gouvernement ouvert. Et donc, la DITP est intéressée par une adaptation du démomètre à cet l'échelon national dans le cadre d'un plan d'action de la France pour un gouvernement ouvert. Là, on vient d'adapter le troisième, donc ça sera peut-être pour le quatrième. Peut-être encore une question pour terminer sur l'adaptation au contexte. On demande comment concrètement on ajuste, on peut ajuster le démomètre au contexte, comment on s'y prend concrètement, notamment pour la Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, même réponse. C'est-à-dire que si vous êtes dans un contexte institutionnel français, si vous êtes en France, les obligations légales sont déjà intégrées et donc l'adaptation, elle se fait dans ce questionnaire de profilage. Tout au début, quand vous vous connectez sur la plateforme, vous allez pouvoir indiquer le type de collectivité territoriale que vous êtes, la taille, et donc ça va ajuster le questionnaire en fonction de là où vous êtes. Si vous êtes dans un autre contexte, donc non pas en France, là ça implique un travail supplémentaire qui sera fait avec Démocratie ouverte et des partenaires locaux pour pouvoir ajuster les critères d'évaluation qui ne sont pas universels. Il y en a un certain nombre qui peuvent s'appliquer à tous les contextes, d'autres nécessitent de prendre en compte les obligations légales qui s'appliquent dans votre pays et donc ça, ça sera fait avec des hauts et les partenaires. J'ai mal transmis la question, j'en suis désolée. Comment peut-on participer à l'ajustement du démomètre, notamment pour la Calédonie ? Et c'est Jérôme qui nous pose cette question. En nous contactant, on vous inclut dans le groupe qui réfléchit sur cet ajustement, tout aussi simplement. Alors nous n'avons pas de questions ouvertes dans cette première version de la plateforme parce que ça impliquerait effectivement beaucoup trop de ressources nécessaires pour traiter les données. On ne l'exclut pas dans d'autres versions de la plateforme et du démomètre mais à ce jour, nous ne l'avons pas mis en place. À tous, c'est vrai que je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous parce que c'est vrai que c'est un moment en fait important pour Démocratie Ouverte, ce lancement du démomètre. C'est un vrai moment d'aboutissement dans le projet, comme le disait Mathilde, qui est en gestation dans l'association depuis déjà 2018 et qui est vraiment très structurant pour notre activité. Notre point de départ, Mathilde disait en introduction, c'était le constat d'une régression démocratique dont on fait tous le constat en France, en Europe, à l'international. Le constat que les démarches effectivement démocratiques se multiplient au niveau local mais avec des effets qui sont hétérogènes et que surtout en fait les outils pour évaluer la qualité de ces pratiques font défauts. On constate aussi tous que le civic washing ou le democratic washing, le participative washing, pardon, est une pratique qui est de plus à plus répandue et donc c'est sur la base de ce constat qu'on a voulu mettre en place un outil, le démomètre, pour évaluer et renforcer la vitalité de la démocratie locale. Donc, on avait plusieurs objectifs en toile de fond qui étaient, l'objectif principal c'est garantir la qualité des innovations démocratiques. C'est vraiment important pour nous que ce champ de l'innovation, il garde sa crédibilité et la confiance des citoyens. On a vu que cette confiance, elle a pu être érodée ces derniers mois, donc un sujet important qu'on part d'ailleurs dans le cadre de notre plaidoyer. Autre objectif, c'est renforcer bien sûr la démocratie, c'est restaurer la confiance des citoyens et autre point, c'est de développer le pouvoir d'agir citoyen et auquel l'outil répond. Le principe pour créer cet outil, ça a été un principe qui est cher pour nous, c'était de créer un commun, Mathilde le disait tout à l'heure, qui soit utilisable pour tous, par les élus, par les agents, mais aussi par les habitants. Et donc, que cela puisse être gratuit dans un cadre bénévole. Et donc, le démomètre sera sous licence Creative Commons dans ce cadre bénévole. Autre point important, c'était de pouvoir s'appuyer pour ça sur une plateforme en open source qu'a montré Mathilde, qui soit conçue pour être la plus accessible possible et facile d'usage pour notamment les citoyens. Donc, vous le savez, mais je le répète parce que c'est quelque chose d'important pour nous. On a travaillé avec plus de 30 partenaires depuis 2020 pour concevoir cet outil. C'est un processus qui est collaboratif, qui a été co-construit avec des experts, avec des chercheurs, des innovateurs démocratiques, des élus, des agents, des habitants pour concevoir et tester l'outil. C'est vraiment la façon dont on travaille au sein de Démocratie Auverte, c'est le fondement de nos valeurs et ce qui nous permet aussi de répondre aux ambitions qu'on s'était donné au départ. Donc, maintenant, l'enjeu, c'est qu'ensemble, on fasse de ce démomètre un indice de référence et qu'il soit le plus largement utilisé. Donc, ça va être l'enjeu des prochains mois. Et puis, bien sûr, il y a l'enjeu de l'évaluation des pratiques, mais il y a aussi l'enjeu de l'accompagnement des villes dans l'amélioration de leurs pratiques démocratiques. Et le démomètre, ça peut être le point de départ de ces démarches. Et Mathilde détaillera tout ça après. Donc, pour accompagner la montée en puissance, on souhaite en fait fédérer le réseau des villes en France et l'international qui vont utiliser l'indice et qui vont s'engager en faveur d'un renouveau démocratique. Et puis, on a aussi prévu de produire à travers la plateforme en rapport annuel sur l'état de santé de la démocratie dans les territoires. Donc, tout ça, bien sûr, ça va venir nourrir les activités de Démocratie Ouverte. Je vous le disais tout à l'heure, la qualité, c'est un sujet de plaidoyer qui est important pour nous. Le lien, vous connaissez le réseau des territoires, il y aura un lien fort qui va s'établir, bien sûr, sur ce sujet du démomètre et puis aussi avec notre… Voilà. Je voulais juste, en fait, par ce propos introduit, revenir sur les fondements de ce projet et puis les principes qui nous aminent et notre façon de travailler. Et pour terminer, je voudrais d'abord remercier le formidable travail de Mathilde Bouillet et de son équipe, Anne-Charlotte aussi en particulier, qui font avancer ce projet depuis l'année dernière avec beaucoup de vision et d'énergie. Je voudrais aussi, au nom de Démocratie Ouverte, remercier tous les membres du comité d'organisation pour leur investissement qui fait le succès de ce projet aujourd'hui. Et aussi à tous les partenaires, donc en particulier, bien sûr, nos partenaires Démocratique Society et la fondation Make.org. Les bénévoles aussi qui sont réunis dans un cercle et qui apportent beaucoup au projet. Et puis, les villes pionnières qui ont accepté de se lancer dans l'aventure avec nous et à nos financeurs qui nous ont fait confiance l'année dernière. La DITP, la Banque des Territoires, la Fondation Particule AFD et d'autres, je ne pourrais pas tous les citer, mais merci pour tout ça. C'est un projet collectif et je nous souhaite beaucoup de réussite et de continuer ensemble à faire de cet indice et de se démomètre un outil de référence. Et bonne suite et bonne continuation pour ce projet. Merci. Merci beaucoup, Fanette. Marion, si tu es avec nous, je te donne la parole. Je suis avec vous. Merci, Mathilde. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous. Moi, je suis Marion Hisler, responsable des opérations de chez Make.org, Fondation, où je pilote un programme de trois ans sur les conditions de vie dans les territoires. Et donc, cette grande cause, comme toutes les grandes causes qu'on porte chez Make, a débuté par une grande consultation citoyenne à laquelle plus de 100 000 personnes ont participé et ont proposé des idées, réagi, voté sur des idées qui visent à améliorer les conditions de vie dans les territoires. Parmi toutes les réponses qu'on a pu avoir dans cette consultation, il y a eu un consensus très fort sur le souhait de repenser nos institutions, renforcer notre démocratie. Et au-delà de la grande cause territoire, c'est vraiment un sujet qu'on observe dans toutes nos consultations. Dès qu'on interroge les Français sur leurs priorités pour demain, ce qu'on a pu faire récemment dans le cadre de la consultation qu'on a menée avec France Bleu sur Ma France, quelle priorité pour demain, le premier sujet qui revient, c'est la thématique de la démocratie et des institutions. C'est le souhait de faire évoluer le système démocratique et de garantir l'exemparité des responsables politiques. C'est-à-dire que ce sujet vient vraiment loin devant le pouvoir d'achat, l'écologie, l'éducation, la santé. Et dans le cadre de la consultation, quelle priorité pour la France demain ? C'est un quart des propositions, de toutes les propositions qui sont sur le thème de la démocratie et des institutions. Donc, c'est vraiment un souhait qu'on remarque qui est très fort de la part des citoyens. Et donc là, nous, chez Me Point Foundation, notre rôle, c'est aujourd'hui d'accompagner des projets qui mettent en œuvre cette volonté citoyenne. Et c'est pour ça que dans le cadre de la grande cause de ce territoire, on a choisi d'accompagner le Démomètre et ce projet porté par Démocratie Ouverte. Parce que pour nous, c'est vraiment une réponse globale à cette problématique. C'est un vrai outil de sensibilisation au fonctionnement de la démocratie, à la vie citoyenne. Ça donne aussi des clés pour agir pour les citoyens. Et c'est un véritable outil de dialogue entre les élus et leurs administrés. Et donc, on est très fiers de soutenir le déploiement du Démomètre. On travaille avec l'équipe de Démocratie Ouverte au quotidien en essayant de trouver les ressources dont tu pourrais avoir besoin et de renforcer le déploiement du Démomètre. Donc, merci à toute l'équipe et merci à tous. Merci beaucoup, Marion, pour votre appui à la Fondation MacBorg. Très appréciée. Je passe maintenant la parole à Raphaël, qui est le directeur France de The Democratic Society, dit DEMSOC. Merci beaucoup. Merci Mathilde. Merci à toutes et à tous. Alors moi, je vais présenter très rapidement DEMSOC, parce que DEMSOC est moins connu que Démocratie Ouverte ou Make.org auprès d'un public français. Donc, je pense que ça peut être utile. Je vais utiliser quelques minutes. Et un petit peu plus tard, on passera la parole à Jörn, mon collègue, notre collègue en Allemagne. Je vois Mélodie Karati aussi, qu'on voit apparaître sur la vidéo. Donc, on est trois sur cet appel. Et je vais partager mon écran à toute vitesse. Donc, évidemment, il y a toujours la petite pause technique où on doit s'assurer que ça marche. Donc, on voit ce que ça donne. Et bien sûr, je n'ai pas le droit de partager mon écran. Donc, on va voir si ça marche ou pas. Oui, on va te donner. C'est gentil, super. Je regarde ce que ça dit. Et alors, je commence de toute façon. Donc, Democratic Society, on est souvent connu sous le nom de DEMSOC. C'est un des noms qu'on utilise. Et dans le même temps, vous allez me dire, si vous voyez mon écran, je vais le passer en présentation et revenir à ma première slide. Est-ce que ça marche ? Oui, oui, tout à fait, Raphaël. Super. OK. Donc, je vais aller très vite. Donc, vous voyez que nous, Democratic Society ou DEMSOC, notre rôle dans ce grand partenariat ambitieux, c'est réellement l'échelle européenne et adapter le démomètre au contexte européen. J'ai mis au pluriel, évidemment, parce que ce sont souvent différents pays, mais aussi différentes villes avec des enjeux différents. DEMSOC, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. Donc, nous sommes une ONG internationale basée à Bruxelles. On a été fondé au Royaume-Uni il y a 12 ans, 12, 13 ans maintenant. Donc, en Belge, on appelle ça une association internationale sans but lucratif. Donc, ça donne les choses encore plus clairement, je trouve. On a une équipe de recherche qui est basée à Berlin. On est implanté dans dix pays d'Europe, ce qui veut dire que dans dix pays d'Europe, on a au moins une personne à temps plein qui, évidemment, est du cru, parle de la langue et a des contacts locaux, ce qui peut être d'une grande utilité dans le cadre de ce projet. Et on est actuellement 55. Alors, on a vraiment pris cette ampleur européenne il y a 3-4 ans, grâce au projet sur le climat, en partenariat avec d'autres organisations, bien sûr. On a couvert 15 villes à travers l'Europe, qui s'appelait le projet Climate Kick, que certains connaissent peut-être. Et on est maintenant, avec un très grand partenariat d'une trentaine d'organisations, dans le soutien des 100 villes. Donc, vous avez sûrement entendu parler, ce sont les missions climat européennes, les 100 villes neutres en carbone, et qui ont été d'ailleurs désignées, dont les 30 championnes ont été désignées il y a à peine quelques jours, dont certaines en France, bien sûr. Alors, d'autres projets qui ne sont moins directement liés au climat, puisqu'on traite de beaucoup de dimensions du renforcement et de la réinvention de la démocratie, la Convention citoyenne sur l'avenir de l'Écosse, la recherche participative avec, on a notamment fait beaucoup de panels citoyens pour donner des orientations sur les projets de recherche de l'Europe avec Horizon Europe. On a un fort réseau apprenant sur le budget participatif au Benelux, dans plusieurs dizaines de villes en Belgique et aux Pays-Bas notamment. On avait fait un projet ProDemo, qui s'appelle ProDemo, sur les barrières à la participation des citoyens à travers l'Europe. Un projet sur les causes et les remèdes possibles au populisme, avec un certain nombre de tables délibératives dans trois ou quatre pays d'Europe. Un projet sur les droits numériques. Et on est impliqué avec le partenariat pour le gouvernement ouvert à travers l'Europe, avec un projet effectivement transnational. Alors, nous nous voyons à la fois comme une organisation, mais aussi comme un réseau. Et nous sommes aussi une organisation qui se fonde sur l'adhésion de membres. Depuis 12 ans, on a mené 150 projets, ce qui a fait qu'on a associé des milliers de participants. Je sais que ça ressemble un petit peu à une approche, par exemple, de make.org. Et nous nous voyons comme un hub citoyen pour tout type d'activités délibératives et participatives. Et ce qui est intéressant peut-être dans ce contexte précis d'adaptation à des contextes locaux à travers l'Europe du démomètre, c'est vraiment l'idée que ça va s'utiliser dans des villes, dans des territoires, mais aussi éventuellement, comme tu disais Mathilde, dans différents types de lieux qui cassent les cadres traditionnels de ce qu'on associe à la démocratie. Donc, on peut parler d'entreprises, d'organisations, de grandes ONG, etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et pour commencer, on s'est vraiment attaché à trois zones géographiques. La première, ça va être l'Allemagne, et c'est pour ça que Jörn en particulier va nous en parler tout à l'heure. L'autre, ça va être les Balkans, donc les Balkans occidentaux, donc en grande partie les pays issus de l'ex-Yougoslavie et l'Albanie, dans lesquels, vous voyez, on a une petite étoile à Belgrade. Et donc, c'est une collègue, Tara Tepavats, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui travaille sur ces différents pays et certaines villes volontaires. Et on a des pistes intéressantes en Espagne. Donc, voilà les trois grandes zones sur lesquelles on est en train de travailler. Je vais laisser ensuite, peut-être pas immédiatement, mais ensuite la parole à mon collègue Jörn pour parler de ce qu'on fait en Allemagne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Je vais maintenant passer sans plus attendre la parole aux membres du comité d'orientation, qu'on remercie encore pour leurs conseils et leurs recommandations qu'ils ont pu nous apporter tout au long de l'année. Donc, Louis, si tu es toujours là, je crois que oui, je ne vois pas toutes les vidéos. Je te laisse la parole. Oui, merci Mathilde. Oui, je vais être très court parce que mon rôle a été relativement mince dans l'accouchement de cet indicateur, de cette plateforme. Mais je voulais dire deux ou trois choses. La première, c'est qu'au départ, quand Armel m'a contacté et m'a parlé de ce projet, j'étais plus que sceptique et plus que dubitatif pour de multiples raisons dont j'imagine qu'elles sont partagées. D'abord parce qu'il me semble que la modélisation dans ce domaine est relativement compliquée compte tenu de l'importance de chaque contexte. Et par ailleurs, moi, je suis plutôt attaché à des marges de recherche qualitatives que quantitatives et qui dit, d'un certain point de vue indicateur, on a forcément ce tropisme ou ce prisme quantitatif qui peut poser problème dans la mesure où il peut induire au final des classements. Et il serait dommage que le domaine de la participation soit lui aussi touché par cette tendance, je ne dirais pas au gouvernement par les nombres, mais par au benchmarking. Donc, j'étais très réticent. Et mes réticences ont été levées par le dispositif et l'esprit dans lequel ce dispositif a été construit. Alors d'abord, j'ai trouvé que le comité d'orientation qui avait été choisi était particulièrement bien choisi et pas forcément parce que j'y étais. C'est parce que les gens qui étaient là étaient tout à fait divers, représentatifs et tout à fait sérieux dans leur approche, parce que la production même du dispositif s'est faite de manière très réflexive, très inclusive, très cohérente avec la définition que nous pouvons nous donner de manière minimale de la participation et des exigences démocratiques qui lui sont associées. Et donc, il y avait une sorte d'adéquation entre la… Et moi, je remarque par exemple que le temps qui a été mis et qui va être mis pour produire ce dispositif est un indicateur de qualité, parce qu'il y a vraiment une démarche itérative qui essaye finalement de tester et on est très loin. Et ça, c'est une très bonne chose. Des pratiques d'évaluation dans ce pays, via notamment des cabinets qui ont été mentionnés, qui font un travail relativement standard, extrêmement simplificateur. Et il est quand même très heureux et très satisfaisant de savoir que dans le domaine de la participation, on a été capable d'inventer une forme d'évaluation participative alternative à ces formes classiques d'évaluation. Je ne reviendrai pas sur McKinsey, qui est bien connu maintenant, mais on voit bien le mal qu'ont fait à l'action publique ces dispositifs d'évaluation à finalité marchande. Et puis, pourquoi le projet m'est sympathique et pourquoi le dispositif ? Alors, il faudra l'évaluer dans ses détails. Là, c'est parce qu'il a délibérément choisi de concevoir la participation citoyenne sur un mode, sur un spectre très large. C'est le périmètre, ce qu'a dit Mathilde, qui m'intéresse. C'est que toutes les dimensions de la démocratie sont impliquées, et pas seulement ces dimensions les plus institutionnelles. Et pour moi, c'est absolument important d'affirmer ça et de l'objectiver dans un dispositif comme celui-là. Et puis, les enjeux sont considérables, je ne vais pas y revenir. La question permanente qui est posée et de manière souvent mal intentionnée à ceux qui essayent de faire vivre cette démocratie participative, c'est à quoi ça sert, à quoi ça sert. Là, on va pouvoir non pas donner des embryons de réponse, mais on va pouvoir montrer à quoi ça pourrait servir, en tout cas, et dans quelle direction on essaye d'aller, c'est-à-dire l'amélioration de différentes pratiques et de cette culture de la démocratie qui nous importe. Et puis, les usages. Qu'en sera-t-il des usages ? On sait, quand on fait un peu de sociologie, des sciences et des techniques, sociologie et des techniques, on ne sait jamais ce que seront les usages de dispositifs techniques, quelles que soient les intentions de ceux qui les ont inventés, les utilisateurs en font souvent des usages différents. Donc, on sera peut-être surpris. Surpris, vous avez été forcé de multiplier les portes d'entrée. Ça, ça me paraît très important. Vous avez essayé de rendre le plus accessible possible l'interface et le dispositif. Ça, il faut voir si ça va fonctionner. Ça, je ne peux pas le savoir. Parce qu'il faut toujours, et même si vous avez essayé d'anticiper ce que pourrait être la diversité des utilisations du dispositif, je ne suis pas sûr que vous les ayez vraiment complètement anticipées. Donc, il est possible que vous soyez déçus. Mais ça, on ne le verra justement qu'à l'usage. Il y a un point qui me semble, voilà, et c'est une question que j'aurais envie de vous poser. Est-ce que vous avez anticipé ce que pourrait être un usage instrumental, mais complètement négatif du dispositif, c'est-à-dire une forme de trollage par des opposants ou par des candidats qui voudraient vraiment saboter le processus ? Parce qu'il est extrêmement vertueux en tant que tel, mais bon. Et puis, vous savez aussi que ce dispositif va être un prétexte localement et même, je pense nationalement ou même au niveau européen, à la création de dispositifs de coopération. Et ça, vous le savez, et j'espère que ça produira ses fruits. Voilà. En tout cas, bravo Mathilde, bravo Anne-Charlotte. Je trouve ça absolument incroyable, très remarquable. Et vraiment, je suis vraiment satisfait. Et cette initiative-là est la preuve que j'attendais, une des preuves que j'attendais, de la consolidation de ce monde de la participation, dont je vois que l'on vit aujourd'hui à un moment d'accélération de cette consolidation. Et vraiment, bravo. Merci beaucoup Loïc pour tes mots et ton appréciation. Ça nous touche beaucoup puisque ton regard nous est cher. Nous notons bien tes vigilances, tes points d'attention. Nous avons effectivement essayé d'intégrer des gardes fous dans la plateforme, dans la construction de l'indice face à des instrumentalisations qui seraient très loin des objectifs constructifs que nous poursuivons. Je ne vais pas m'attarder là, puisque nous avons déjà pris un peu de retard, mais je pense que ça peut être utile qu'on écrive un article pour expliquer plus clairement, plus précisément, ces gardes fous. Donc, je garde ça en tête et nous allons le faire. Merci beaucoup Loïc. Je passe la parole maintenant à Clément Girard, qui est directeur de la participation citoyenne à la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Exactement. Merci Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Également ravi d'être avec vous. Je ne vais pas non plus trop m'étendre, mais c'était vraiment un plaisir d'être membre du comité d'orientation de ce projet. D'abord parce que c'était stimulant intellectuellement d'avoir ces échanges sur cet outil. Je n'étais peut-être pas aussi sceptique que Loïc Blondiot au moment du lancement de cet outil, mais c'est vrai qu'il y avait une grosse ambition, et je suis d'accord, la modélisation de la démocratie participative, de quelque chose de finalement extrêmement vivant qui s'expérimente et se teste partout. Ce n'était pas quelque chose d'évident, mais j'ai bien noté que les moyens, et comme Loïc Blondiot l'a noté, le temps a surtout été donné pour rendre quelque chose de concret. À Strasbourg, moi j'ai la chance de diriger une direction qui mutualise effectivement les compétences tant ville qu'euro-métropole, et donc d'initier des dispositifs de démocratie locale qui sont autant réglementaires, comme le conseil de développement, des formats renouvelés de conseils de quartier que volontaires, comme budget participatif ou des outils d'interpellation directe des citoyens et des élus. On développe aussi de nombreux services d'accompagnement des directions thématiques dans leurs projets participatifs. Donc il y avait évidemment un intérêt certain pour une ville engagée sur cette thématique que de participer à ce projet, à essayer d'objectiver l'évaluation des exercices de démocratie participative, et tout ça dans un esprit évidemment collaboratif et participatif. Et puis au-delà de cette nécessaire objectivation que l'on cherche toujours dans tous nos projets, et puis je pense que finalement Démomètre, on va le tester, il va s'améliorer aussi avec le temps. C'était pour moi très intéressant de voir comment avec cet outil, on allait donner une juste place à chaque partie prenante de la démocratie locale, en tenant compte des intérêts et des biais qui sont propres à chacune d'entre elles. Et c'est aussi pour moi quelque chose qui était essentiel pour réaligner les postures qui sont parfois très polarisées dans cette démocratie qui souffre effectivement, et qui souffrent notamment d'une violence renforcée dans les débats quand on n'y donne pas le juste cadre, les justes moyens. Et ça, je trouve que cet outil va aussi contribuer à redonner à voir que ces postures polarisées ne contribuent pas à trouver des solutions, et donc à renforcer la confiance dans le système global, puisque finalement dans nos projets, en tout cas le diable se cache toujours dans les détails. Donc c'est bien la méthode, ce cadre qui nous permet derrière de sortir des cadres et de réaliser finalement les objectifs de représentation, de transparence, de participation, de coopération, tels qu'ils ont été rappelés, comme les piliers de cet outil. Donc pour moi, un véritable rafraîchissement, une hâte certaine maintenant de voir l'outil vivre dans nos projets et dans les projets des autres collectivités, mais pas que, dans les projets citoyens aussi et ailleurs qu'en France. Encore une fois, un grand merci à l'équipe de Démocratie Ouverte pour m'avoir invité à ce comité d'orientation. Merci beaucoup Clément. Je passe la parole sans t'attendre à Kevin. Je vais te demander d'être assez bref, Kevin, parce qu'on a pris du retard, n'est-ce pas, avec ce problème de lien Zoom. Voilà, donc si tu peux dire quelques mots en tant que représentant de la société civile dans le comité d'orientation. Kevin Garnier est donc en charge du plaidoyer à Transparency International France. Merci Mathilde. Je tâche d'être bref. Alors, j'ai été invité à participer à ce comité d'orientation en tant que chargé de plaidoyer pour Transparency France, effectivement. Transparency France, c'est une ONG mondiale qui a pour but la lutte contre la corruption et son conséquent qui est de rétablir la confiance des citoyens envers les élus. Ce qui est finalement un objectif qu'on a en commun avec Démocratie Ouverte et avec le démomètre, le démomètre, moi, je le conçois comme un outil qui s'inscrit dans un cycle de plaidoyer, c'est-à-dire que ce soit sur les sujets spécifiques de Transparency qui sont un des piliers du démomètre ou même sur d'autres sujets plus larges que je maîtrise moins bien, de démocratie participative. Aujourd'hui, en France, on est sur une fin de cycle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de textes législatifs qui ont été élaborés ces dernières années pour répondre justement à cette crise de confiance qui est constatée, qu'il s'agisse de la crise de la démocratie représentative qu'on observe depuis plusieurs années ou même de la crise aussi de la confiance, de la perception de la corruption par les citoyens dans le secteur public que nous, on constate depuis plusieurs années. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une stagnation tout simplement, malgré les efforts qui sont entrepris par les pouvoirs publics, le législateur, on ne progresse pas dans la confiance des citoyens envers leurs institutions et ça, c'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait du plaidoyer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une fois qu'on a tous ces textes législatifs et qu'on est arrivé en fin de cycle comme ça, on évalue. Donc, on évalue, ça c'est le rôle du démomètre. Une fois qu'on aura récolté des données objectives, on pourra éventuellement, quand je dis nous, la société civile en général, formuler des recommandations plus précises pour réenclencher un cycle de plaidoyer et faire passer des nouvelles mesures qui pourraient être à même de corriger les défauts qu'on a constatés dans le cadre qui existe aujourd'hui. Et deuxième intérêt, ce genre d'outil de mesure, ça permet aussi de constater que les collectivités territoriales, elles sont bien conformes, compliant avec le cadre juridique et ça, c'est loin d'être le cas et ce n'est pas du tout un reproche que je fais aux collectivités parce que je sais très bien que les collectivités, elles ont une avalanche de textes réglementaires à appliquer et que c'est parfois un enfer. Donc, nous, on est là pour société civile, démocratie ouverte, transparente chiffrance, on est là pour aider les collectivités à mettre en place ces textes législatifs quand ils ne sont pas mis en place. Nous, c'est ce qu'on fait avec notre forum des collectivités engagées, c'est ce que Démocratie ouverte fera avec le démomètre et tout le travail d'accompagnement qui est fait avec. Et troisième intérêt de ce type d'outil, c'est l'appropriation par les citoyens parce que, sachant que les collectivités, les spécialistes dans les collectivités ont parfois du mal à s'approprier tous les textes légaux en vigueur, alors je pense sur le pilier de transparence à la loi CADA de 78, à la loi République numérique de 2016 qui impose le peine d'être par défaut, à la loi de transparence de la vie publique de 2013 qui a créé les obligations de déclaration d'intérêt de patrimoine, etc. Déjà que les spécialistes dans les collectivités ont du mal à s'approprier tout ça, pour les citoyens, c'est encore plus illisible, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, les citoyens n'ont pas à être des juristes pointus, des spécialistes du droit, de la démocratie participative et de la transparence administrative. Néanmoins, il faut faire l'effort de pédagogie pour que ça puisse se traduire dans les indices de confiance, les indices de perception de la corruption, les indices de confiance en la démocratie. Et je suis persuadé que des outils, des initiatives comme le Démomètre et d'autres initiatives qui fleurissent un peu partout dans la société civile, ça pourra contribuer à résoudre ce triple enjeu. Merci beaucoup Kevin pour ton retour qui complète très bien les autres interventions. Donc Samia, je t'en prie, la parole est à toi. Tu es directrice de la participation citoyenne dans la ville de Gennevilliers, qui a été territoire pilote depuis le début du projet. Merci Mathilde, effectivement je m'excuse d'avance, il va falloir que j'enchaîne. Effectivement en ce moment, on met en place une grosse mobilisation à l'échelle de Gennevilliers dans le cadre du nouvel art de vue populaire, avec un pôle thématique sur la ville citoyenne et créative, où il y aura des liens à faire avec Démomètre, évidemment. Donc je ne suis pas directrice, je suis en charge de la participation citoyenne et de la vie associative à Gennevilliers. Merci pour la promotion Mathilde. Et là, je fais tout de suite le relais de l'expérience gennevilloise. Alors on a été sollicité au mois de mai, il me semble, et on a eu un échange en interne entre l'administration et les élus pour se saisir de cette expérimentation et d'être participé en tant que territoire copilote. Et donc on y a vu évidemment un intérêt, parce qu'actuellement on a effectivement des dispositifs d'évaluation, des instances de participation qui sont assez nombreuses à Gennevilliers, mais on n'avait pas d'outils qui centralisaient. et le retour des agents, des élus, des habitants et des associations. Et nous, on est très soucieux de donner la parole aux premiers concernés. Et dans ce sens, on avait fait une refonte de la Charte de la vie démocratique avec l'ensemble des parties prenantes, avec une évaluation participative. Et on s'est dit, Banco, cet outil peut être très intéressant, et même dans la méthodologie, parce qu'on avait peur que ce soit un outil un peu hors sol, décidé par des chercheurs dans leur coin, etc. Et Démocratie ouverte nous a rapidement rassurés, parce que dans la méthodologie de co-construire l'outil, effectivement, on conviait les parties prenantes. Donc on a eu un temps spécifique en interne, en direction des agents, où on a un peu brossé l'ensemble des piliers, donc coopération, transparence, représentativité, participation. Et ça a été l'occasion d'échanger aussi en interne. Et ça a aussi participé à aller de l'avant sur la notion de culture, de participation à diffuser en interne des institutions. Et autour de la table, les agents n'étaient pas tous forcément des experts de la participation, ce qui a permis un peu de mieux partager les notions relatives à la participation citoyenne. Donc c'était très enrichissant. Et ensuite, on a eu un temps. Alors pendant l'été, on a eu des échanges avec Démocratie ouverte, avec le fameux tableau Excel, où chacun pouvait continuer à contribuer au-delà des ateliers. Et on a eu un temps en direction des habitants et des associations. Donc c'était en octobre. Et là, c'était très intéressant parce que les profils qui sont venus étaient vraiment très diversifiés. Alors on avait autant des gens qu'on connaissait, qu'on connaissait bien. On avait des membres des conseils citoyens, donc qui est spécifique au quartier prioritaire de la ville. Et on avait des gens qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on n'avait jamais vus. Et comme cela avait été évoqué aussi, des personnes qui n'avaient jamais encore voté ou qui avaient arrêté de voter. Et de plusieurs âges également, puisque la plus jeune avait 16 ans de mémoire. Elle avait 16 ans et puis elle ne connaissait pas du tout les instances que proposait la ville en direction de la jeunesse en termes de participation. Donc c'est aussi une occasion de se remettre en question en tant qu'institution, en se disant, tiens, qu'est-ce qui a fait que l'information n'est pas allée jusqu'à cette jeunesse-là ? Et donc cet outil, cet échange-là, ça nous a permis aussi de prendre en compte le retour des habitants qui se sont aussi positionnés et sur le fond du questionnaire, ils allaient très directement expliquer, ils n'allaient pas avec le dos de la cuillère en expliquant, c'est quoi cette question, elle est trop longue, elle est compliquée. Moi, je dois la relire quatre fois avant de la comprendre. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier cette option-là ? Je ne comprends rien. On peut être simple. Et donc du coup, chacun faisait leur retour. Mais tout le monde, en tout cas autour de la table, était super enthousiaste et de la démarche. Ils se sont sentis aussi de leur retour, quelque part, honorés. Moi, j'ai le souvenir que ce mot avait été évoqué, honorés d'avoir été contributeurs d'une démarche qui allait être diffusée à l'échelle nationale, voire au-delà. Et donc je pense que ça vaudrait peut-être aussi le coup de valoriser davantage les habitants et les associations, parce qu'on cite les partenaires, les mairies, les institutions, mais peut-être aussi valoriser les noms des contribuants, etc. Ça peut être quelque chose d'important à leurs yeux. En tout cas, ils l'ont exprimé ainsi. Et ils étaient tous intéressés des suites, partant. Voilà, on a eu un enthousiasme qu'on n'a pas forcément tout le temps à chaque fois qu'on concerte, qu'on consulte, qu'on constrait avec la population. Et ensuite, on a eu en décembre un autre atelier multi-acteurs qui conviait les élus, les agents, les habitants et les associations. Et donc chacun avait fait ce travail-là. Entre-temps, l'outil a continué à évoluer, à prendre en compte la matière des différentes institutions, des différentes villes pionnières. Et sur cette base-là, à chaque fois, il y avait une sorte de réactualisation pour retravailler sur la matière qui, entre-temps, avait évolué, etc. Donc, on a fait le même travail. Et puis, on a ensuite noté ce qui manquait encore, ce qu'il fallait faire évoluer dans l'outil. Donc, voilà, la longueur du questionnaire avait été pointée, que ça restait encore trop long. C'était mieux par rapport aux formulations, mais peut-être des phrases plus courtes, des options qui ont été proposées à ajouter davantage. Donc, cette ouverture du côté de démocratie ouverte, de prendre à chaque fois en compte les retours des uns et des autres, était super plaisante. Et j'imagine que ça a été aussi un travail colossal de synthétiser l'ensemble des matières qui a été remontée de l'ensemble des territoires. Et puis, là, ce que la suite a donné avec démocratie ouverte, et on voudrait faire une synergie dans le cadre du nouvel art de vif populaire, sur la ville citoyenne et créative, ce serait de tester la nouvelle version à partir des juillets, et qui permettra de faire aussi le test et le retour après usage. Nous, ce qui nous intéresse également, c'est qu'on veut aller plus loin sur la diffusion de la culture de la participation en interne de la collectivité. Et ça nous paraît être un outil très intéressant pour démarrer, en fait, une sorte de diagnostic aussi en interne, pour aussi re-questionner nos pratiques en tant que professionnels et comment on fait en sorte d'intégrer dans nos projets de direction, dans nos projets de service, la notion de participation citoyenne. Merci beaucoup, Samia, pour ce retour d'expérience très précis. Et nous, on a adoré travailler avec les territoires pilotes, en particulier avec vous à Gennevilliers. C'était passionnant, ces échanges. On a énormément appris aussi de notre côté. Je donne la parole maintenant à Christine Hedel, qui, elle, est directrice de la participation citoyenne et de l'agence participation citoyenne à Mulhouse, qui est également territoire pilote. Donc, Christine, comme tu le sais, nous avons pris du retard. Donc, si tu peux intervenir en deux minutes, ça nous aiderait beaucoup pour la suite du webinaire. Et on pourra faire des captations vidéo, de toute façon, de tous les participants à cette première phase pour les intégrer sur la plateforme. Merci. Oui. Alors, peut-être juste rapidement quelques mots pourquoi ça nous a semblé intéressant de s'associer à cette démarche. D'une part, la conviction que des politiques publiques pertinentes sont toujours plus efficaces quand elles sont co-construites avec les parties prenantes. Et puis, l'expérience qu'on avait eue avec Démocratie ouverte en 2014-2015, quand on avait expérimenté territoire hautement citoyen et qu'on s'était confronté à la réalisation d'un diagnostic démocratique. Je l'évoque en regardant Armel. Et on s'était rendu compte que ce n'est franchement pas une mince affaire que de vouloir faire un diagnostic local sur la démocratie. Et donc, la proposition de tester et de construire plutôt à un niveau partenarial et national ce type d'outils, on a tout de suite dit oui pour y participer, avec notamment la préoccupation qu'on a très régulièrement, notamment au regard de peut-être la sociologie de notre territoire, où on a 40 % des habitants notamment qui habitent en quartier prioritaire de la politique de la ville, qui est un peu l'accessibilité de ce type de débat et d'outils, puisqu'on fait de la concertation et de la participation avec le numérique depuis quelques années, mais on se rend compte que pour un certain nombre de populations, ce n'est vraiment pas facile. Et donc, la préoccupation de contribuer avec des collègues de l'Agence de la participation citoyenne, mais aussi des habitants déjà investis et puis d'autres qui arrivaient un peu dans le paysage pour se confronter à l'élaboration des questions et puis aux tests. Et effectivement, je rejoins ce que disait Samia Amara, la découverte des premières questions où on ne comprenait pas toujours grand-chose et où on était obligé de relire trois fois, même en étant déjà engagé dans ces questions-là pour comprendre un peu où on voulait y arriver. Et donc, très heureux de pouvoir apporter l'expérience du terrain et la confrontation avec les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien pour en faire un outil qui est accessible et qui permet aussi, je crois que c'est important dans ce type de démarche-là, qui permet aussi d'apprendre ensemble et de permettre aux élus, aux techniciens, aux citoyens et à des responsables associatifs vraiment de partager les approches et l'apprentissage, de développer ensemble un dialogue qui nous permette d'avancer et qui permette de prendre en compte un peu le regard et la pratique et la manière dont les uns et les autres vivent des collaborations ou des co-constructions de politiques publiques. Et juste, dernière chose, je crois que c'est intéressant aussi pour des collectivités même déjà engagées de pouvoir bénéficier d'outils qui sont effectivement construits de manière partagée, collective, etc. Parce que malgré les moyens que certaines collectivités peuvent dédier à cette question-là, ça reste toujours trop limité. Et donc, pouvoir mutualiser pour développer de l'outillage qui nous permet d'être plus opérationnel et plus fiable dans nos pratiques est forcément une plus-value pour tout le monde. Voilà. Donc, merci d'avoir pris cette initiative et nous contribuerons à continuer à militer pour ce type de partenariat qui nous semble franchement intéressant pour progresser au niveau local et à tous les niveaux. Voilà. Merci beaucoup, Christine, pour ton retour. C'est vrai qu'on confirme, il y a eu une énorme différence entre la toute première version de travail qu'on avait, qui était essentiellement issue de cette typologie des critères d'évaluation conçus par des chercheurs, des experts, parfois des agents territoriaux très pointus, et la version du démomètre qui, on l'espère, ne perd pas en qualité, mais gagne considérablement en lisibilité. Donc, je vous présente rapidement les enjeux de la partenariat. Pour nous, il s'agit de pouvoir tester les différents scénarios d'évaluation et d'accompagner des collectivités comme des collectifs d'habitants dans différents objectifs, que ce soit la préparation d'un débat local sur l'engagement citoyen comme à Bagneux, l'évaluation de processus spécifiques comme dans le 20e arrondissement de Paris, ou avoir un état des lieux sur la vitalité démocratique et la manière dont elle a été améliorée, renforcée dans le petit village de Sainte-Marie-d'Aloua, dont Michel Basset va nous parler. Donc, arriver à une certaine diversité potentiellement représentative de scénarios pour améliorer encore l'outil à la fin de cette phase, et bien sûr, la plateforme en fonction des besoins très concrets des utilisateurs. Donc, là, je ne vous détaille pas forcément, mais je vous indique simplement que nous avons décomposé chaque étape des différentes options, en l'occurrence, l'évaluation participative, donc si vous êtes intéressé par le lancement d'une telle évaluation sur votre territoire, vous aurez sur la plateforme en ligne toutes les étapes à faire et le temps nécessaire pour les agents de la collectivité, pour que vous sachiez concrètement ce que ça implique pour vous en termes d'engagement humain et de calendrier. Donc, voici un aperçu des villes qui rejoignent l'aventure en 2022, qui vont donc utiliser le démomètre avec différents objectifs. Je vais leur passer la parole dans quelques instants. Et avant d'aller sur l'Europe avec Yearn, je vous présente également pour les organisations qui sont présentes dans ce webinaire les différentes façons de s'associer au projet et d'accompagner les collectivités. Donc, il y a des organisations aujourd'hui qui nous ont rejoints pour pouvoir adapter le démomètre à d'autres contextes politiques, notamment MUC Conseil au Canada, Democratic Society dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne. Il y a des organisations qui souhaitent lancer des évaluations sur leur territoire en tant que membres de la société civile. C'est le cas de Médiacité ou des collectifs du pacte pour la transition. Des organismes qui souhaitent pouvoir proposer l'évaluation au démomètre aux collectivités avec lesquelles elles travaillent. Et donc, on va pouvoir proposer à ces organisations des formations afin qu'on ait la même vision de l'évaluation avec le démomètre. On partage des principes clés et leur permettre de prendre en main l'outil, de se l'approprier et pouvoir être autonome dans la proposition ensuite aux collectivités. On a une licence commerciale qui s'applique et qui implique une redevance d'utilisation à verser au projet pour garantir sa pérennité économique et méthodologique. Il s'agit pour nous de combiner à la fois l'enjeu de proposer un commun qui est accessible de manière gratuite sur une plateforme et la protection du projet en encadrant les prestations tarifées qui seraient développées, et nous l'espérons, avec cet outil. Nous avons des organismes coporteurs comme Democracy Society, et si ça vous intéresse de vous investir davantage dans le projet, contactez-nous également. Des organisations compagnons de route qui nous aident à connecter avec différents partenaires. Et bien sûr, nous sommes toujours en recherche de financement pour ce projet ambitieux, notamment pour 2022-2023, pour compléter encore la plateforme. Donc, on remercie nos bailleurs. Et si vous êtes intéressés par le soutien de ce projet, contactez-nous suite au webinaire. Je m'arrête là pour donner la parole à Jörn, qui va vous parler plus spécifiquement du déploiement en Europe. Bonjour, vous tous et toutes. Je vous salue depuis Berlin. J'espère que vous n'avez pas trop les oreilles fatiguées encore, mais je vais essayer d'être très bref. Alors, je suis Jörn Frutzenkotter. Je travaille sur le développement chez Democratic Society. Mon collègue Raphaël a présenté l'assaut. Et je partage effectivement, sans surprise, ce constat que plusieurs parmi vous ont fait du déconchantement de la démocratie, du déclin démocratique aussi. Je voudrais peut-être rapidement vous raconter cette histoire que j'ai entendue hier quand j'ai très concrètement essayé de développer l'indice en Allemagne. J'ai été en contact avec la ville de Güttersloh. C'est ma ville natale, d'ailleurs. Et donc, je connais assez bien le contexte et je connais moi-même ce désenchantement parce qu'il y a une partie de la population qui est quand même... On la qualifie parfois de majorité silencieuse. Donc, je pense que c'est vraiment cet enjeu à motiver les gens aussi et aussi à créer des liens avec des populations qui ne seraient peut-être pas trop en contact avec la ville et qui se disent pourquoi moi, pourquoi pas les autres qui devraient participer. Donc, quelqu'un doit commencer. Je pense que c'est ça le point essentiel avec cet index. C'est vraiment un outil pour lancer pour certaines villes ou se relancer parfois aussi dans l'essai de faire vivre la démocratie à l'échelle locale. Et donc, du coup, en Allemagne, on est en train de chercher des partenaires scientifiques pour adapter le questionnaire au système institutionnel du pays. Nous sommes ensuite à la recherche d'au moins une ou deux villes, mais ça peut être plusieurs, qui voudraient se lancer dans cette aventure de l'index. Et donc, du coup, pour moi, je voudrais finir vraiment sur un appel. Je sais que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui seraient en contact avec d'autres villes européennes. Et du coup, parlez-en, parlez de l'index. Je pense que si on arrive à développer cet outil au niveau européen, ça a également un grand avantage. Parce que moi, je travaille avec certaines villes qui m'ont dit que c'est parfois difficile de partager aussi sur ces faiblesses. Il y a des réticences à dire, bon, chez nous, ça ne marche pas trop bien, telle et telle chose, dans notre ville. Et je pense que dans le contexte européen, on a peut-être plus l'avantage d'être un peu plus ouvert parfois. Et j'étais moi-même, je faisais partie de plusieurs ateliers d'échange entre des villes, où vraiment les gens sont partis ravis, avec plein de nouvelles idées. Parce que quelque chose qui marche en Pologne, ça peut également marcher en France. Et donc, avoir cet échange-là, c'est vraiment un des aspects sur lesquels on voudrait travailler. Donc, encore une fois, vraiment, on appelle, utilisez vos réseaux européens, aidez-nous à trouver aussi des partenaires en Europe, chose qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Yorn. Effectivement, le déploiement en Europe n'était pas forcément une priorité pour démocratie ouverte au tout début du projet. Et puis, Democratic Society est arrivée. On a eu l'expression de besoin de certaines villes en Europe. Et pas plus tard que la semaine dernière, d'organisations qui accompagnent les collectivités ailleurs qu'en France, notamment au Canada. Et donc, on s'est dit qu'il fallait pouvoir y répondre, d'où ces efforts qui sont déployés en ce moment. Je vais passer maintenant la parole à Jonathan Bokel, qui est maire adjoint de Villeurbanne pour, pardon, Bokel, pour nous parler de l'utilisation pionnière du démomètre de cette année à Villeurbanne. Merci et merci pour la présentation qui est vraiment enthousiasmante. Comme beaucoup, ici, Villeurbanne a fait de la démocratie locale un enjeu prioritaire. On a lancé au début du mandat une assemblée citoyenne avec des membres tirés au sort, un budget participatif, un conseil de la vie à Sceau. On teste différents dispositifs ponctuels ou réguliers, comme des conférences de consensus sur la sécurité ou l'université populaire. Enfin bref, on essaie de multiplier les espaces et les opportunités de participation. On avance un peu tous à des minutes et du coup, on a besoin de support pour assurer la prise de recul et la réflexivité. Donc, le démomètre, il nous intéressait parce qu'on a eu très tôt le besoin de mesurer l'effectivité, l'efficience de l'offre de participation et donc de mesurer tout ce que vous avez présenté tout à l'heure, la capacité réelle d'un citoyen, en particulier les plus éloignés de la vie publique, à s'insérer effectivement dans ces espaces et à peser sur la décision. Donc, on a vraiment ce souci de garder ce point de vigilance. Il y a une spécificité à Villeurbanne, c'est que comme on ne trouvait pas cette question-là suffisamment compliquée, en fait, on a rajouté un autre niveau de complexité puisque le démomètre, pour nous, il va s'insérer dans quelque chose de plus large. Je suis adjoint à la transition démocratique, mais je suis aussi adjoint aux finances et à la performance de l'administration. Et on est en train de construire un indice de la performance qui correspond en fait à une nouvelle définition qu'on souhaite porter politiquement de la performance, qui n'est pas seulement fondée sur les ratios financiers, mais aussi sur la qualité du service public, notre capacité à répondre aux besoins des habitants, la durabilité de nos politiques publiques, la qualité de vie au travail de nos agents, la lutte contre les inégalités et donc ce cinquième axe qui est la vitalité démocratique de la ville. Donc, en fait, le démomètre, pour nous, ça va être l'un des indices, d'un indice plus large, d'un indice composite qui permettra d'évaluer aussi les effets des différents axes les uns sur les autres. Bon, évidemment, en trois minutes, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. On est assez impatients de pouvoir tester ça sur Villeurbanne et donc ravis de prendre le train un peu en marche puisqu'on vous rejoint maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. On a hâte de travailler avec vous également. Maintenant, je vais passer la parole à Julie Morel qui est à la tête d'un collectif d'habitants à Romand-sur-Isère. Et donc, on a là encore eu un autre scénario assez différent. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Oui, absolument, c'est un peu un autre scénario parce que moi, aujourd'hui, j'interviens au titre du collectif Pour Romand qui est une association citoyenne qui oeuvre à la transition écologique, la transition démocratique et la justice sociale en local à Romand-sur-Isère. Donc, c'est dans la Drôme, il ne faut pas se tromper. Et on a présenté une liste citoyenne et participative en 2020. Et juste pour finir le contexte, on n'a pas d'élus dans l'opposition aujourd'hui. Par contre, on poursuit nos actions citoyennes sur les trois axes que je viens de citer. Et on pêche un peu sur la démocratie qui apparaît moins évidente quand on est sorti des séquences électorales et quand on a mis déjà en place, par exemple, une gouvernance associative dite partagée ou horizontale. Donc, on a vraiment un enjeu à l'échelle locale de dynamiser et de porter quelque chose sur ce sujet de la transition démocratique et de la démocratie en général. Et donc, le démomètre, pour nous, il nous permet, en tant que citoyens, donc on est des bénévoles de la société civile, des militants, on utilise un peu le mot qu'on veut. Ça nous permet de bénéficier d'abord d'une méthode, d'une méthode qui va nous permettre d'objectiver un ressenti qu'on a aujourd'hui d'une difficulté à exercer notre citoyenneté en local. Par cette méthode, on va disposer d'une dynamique que nous, on va qualifier d'éducation populaire, qui permet très largement d'avoir un prétexte pour former des gens à qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est l'exercice de sa citoyenneté, etc. Ce faisant, ça nous donne une dynamique aussi pour aller chercher très largement par exigence méthodologique, en réalité, des partenaires et des parties prenantes à l'échelle de tout le territoire et de bénéficier de la posture d'impartialité qui est proposée dans le cadre de l'accompagnement pour aller chercher les parties prenantes qui sont les plus éloignées de nous et qu'il est nécessaire de mettre en dialogue dans le cadre de cette évaluation. In fine, ça nous permet d'avoir un diagnostic sur le territoire qui a du poids du fait de la qualité de la méthode et de l'accompagnement et de pouvoir du coup collectivement, en tout cas autant que faire se peut, définir des priorités pour le territoire et potentiellement de nourrir un plaidoyer. Pour nous, vraiment, le Démomètre, c'est vraiment l'occasion de créer une dynamique territoriale vertueuse en termes d'éducation, de mobilisation, d'engagement et d'action sur le sujet de la démocratie, mais pas seulement, parce qu'on est assez convaincus que ça aura aussi des effets de bord, des choses qu'on ne va pas vraiment maîtriser. Mais voilà, sous l'opportunité du déploiement de cet indice, de toutes les problématiques qu'on va se poser collectivement, du portage, de sa mise en œuvre, etc., on a l'ambition de toucher du monde et on a la conviction que ces gens-là, peut-être qu'on n'aura pas un suivi individuel de chacun, mais ça va déclencher des envies d'engagement sur d'autres sujets, sur d'autres formes, sur d'autres modalités. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons-là qu'on a très envie de déclencher ce Démomètre d'ici 2023 à Romand-sur-Isère. Merci beaucoup, Julie. Et maintenant, je vais passer la parole à Michel Basset, qui est maire de Sainte-Marie-d'Alois. J'ai connu la démarche Démomètre en tant que président de la Société française de l'évaluation. Et effectivement, avant de parler de Sainte-Marie-d'Alois en quelques minutes, un peu comme Loïc Blondiot, j'avais des questions au départ, parce qu'au final, nous, on est porteurs d'un message, c'est que l'outil ne fait pas l'évaluation. Et que, bon, le risque qu'on voyait, c'est qu'au final, on pensait qu'on faisait de l'évaluation grâce à un outil, alors qu'effectivement, il faut que ce soit accompagné, notamment dans un processus d'évaluation participative, sur lequel, je ne reviendrai pas, sur lequel on a eu l'occasion d'échanger beaucoup dans le cadre des différentes réunions que nous avons eues. Voilà. Et donc, effectivement, petit à petit, j'ai été totalement convaincu par la démarche et par l'intérêt que l'outil pouvait présenter pour un processus d'évaluation participative. Et donc, il s'avère que je suis aussi maire d'une petite commune de l'Isère qui se situe à 30 kilomètres de Grenoble et à 30 kilomètres de Chambéry, qui fait à peu près 600 habitants et qui a quand même une tradition à la participation démocratique assez forte parce que, par exemple, aux élections municipales de 2020, où nous avons été élus pour la première fois, on a eu 70 % de participation, alors que je crois qu'en France, on était plutôt à 40 dans une phase COVID et qu'aux élections présidentielles, on a eu 87 % de participation, avec d'ailleurs des résultats des élections qui sont assez proches de ceux du national, même si on n'est pas représentatif. Mais voilà, donc il y a quand même une forme de tradition, mais jusque-là, aucune expérience de ce qu'on appelle démocratie participative. Et donc, nous, on a été un peu élus sur cet enjeu, sur le fait qu'on ne pouvait pas se contenter de la démocratie représentative, mais il fallait aussi essayer de mettre en place des choses. Alors, on a mis en place des tas de choses, et donc, les outils sont nombreux, on en a déjà cité quelques-uns, le diagnostic en marchant des quartiers qu'on fait annuellement, le budget participatif, la participation à des groupes-projets, même sur des sujets polémiques, comme la sécurité, par exemple, et puis aussi, bien entendu, des démarches réglementaires dans le cadre de l'élaboration de nos PLU. Et au final, tout ça est touffu, tout ça, on imagine que ça produit du résultat. Et en fait, ce qui nous intéresse dans l'inscription, dans la démarche des nos maîtres, c'est de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. On s'était engagé, dans le cadre d'une charte de fonctionnement, à faire des bilans réguliers de notre action, et en particulier de notre action sur la démocratie participative. On a même été jusqu'à mettre en place un débat d'orientation budgétaire depuis deux ans, alors qu'on n'y est absolument pas obligé, contraint par la loi. Donc, il y a un besoin de prendre un peu de hauteur, et on pense que le démomètre va nous aider à le faire. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, j'ai été très candidat, je cherche mon mot, très candidat à la participation à cette expérience. Voilà. Tout ça en deux minutes, je pense que c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour le partage de son expérience en tant que membre du comité d'orientation et président d'honneur de la SFE et maire de Sainte-Marie-dallois. Il est déjà midi, donc nous avons malheureusement pas beaucoup de temps pour des questions-réponses. Nous avons tenté de répondre à vos interrogations dans le chat, soit en répondant à tout le monde, soit en répondant en message privé. Donc, il y a déjà pas mal de questions traitées ce matin. N'hésitez pas à nous recontacter par mail si vous voulez en savoir plus, si vous êtes curieux des différentes utilisations possibles du démomètre, si vous êtes une organisation qui travaille avec des collectivités et pensez que ça pourrait les intéresser, ou que vous êtes agent, habitant, élus d'une collectivité curieuse de voir comment vous pourriez utiliser le démomètre pour évaluer la vitalité démocratique de votre territoire, l'engagement citoyen ou la qualité de démarche participative engagée. Voilà, je vais m'arrêter là, puisqu'il est l'heure de se séparer. Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de pouvoir présenter ce projet qui est le fruit d'un travail maintenant depuis plus d'un an et demi et d'une aventure très collective, comme ça a pu l'avoir été souligné tout au long du webinaire. C'est vraiment un projet passionnant parce qu'il rassemble des acteurs qui ont des expériences, des points de vue, des suggestions très variés. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Je vous souhaite sur ce, une très bonne journée et un très bon week-end. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada